On va maintenant se pencher sur l'actualité scientifique, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. C'est quand même la rentrée pour certains et dans quelques jours pour d'autres. Moment pas toujours facile qui peut entraîner, on le sait, une forme de déprime. Alors je ne parle pas du petit coup de mou, mais de la vraie, vraie déprime. Et nous ne sommes pas tous égaux face à ce problème et surtout face à l'efficacité des traitements. Alors, Laurence Beauvillard a rencontré une équipe française qui justement vient de publier les résultats à ce sujet. En moyenne, 2 Français sur 10 souffriront ou souffrent de dépression. Le traitement le plus courant, c'est la prescription de médicaments antidépressifs. 30% des patients présentent une résistance à ces traitements antidépressifs. Une équipe de chercheurs a découvert les mécanismes de cette résistance. On peut estimer que la dépression, c'est une difficulté pour l'organisme à s'adapter à des conditions qui varient. La cible principale des antidépresseurs est la sérotonine. C'est une petite molécule qui sert de neurotransmetteur, donc qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Et dont les niveaux vont contrôler en fait l'humeur. Et on pense que dans les états dépressifs, on a en fait des niveaux de sérotonine qui sont anormalement bas. Et donc, on va avoir une humeur qui est dite dépressive. Dans notre laboratoire, nous sommes intéressés à ce qu'on appelle un récepteur de la sérotonine, qui va en fait recevoir le signal qu'émet la sérotonine pour dire à la cellule nerveuse d'agir différemment. Lorsqu'on retire ce récepteur, on n'a plus d'effet bénéfique des antidépresseurs. Et donc, on pense que ce récepteur est nécessaire à l'action bénéfique des antidépresseurs. Lors de nos études, ce qu'on a trouvé, c'est que certains individus dans une population finlandaise présentent une impulsivité accrue et un risque suicidaire accru. Et on a constaté que chez ces individus, ce récepteur était absent. L'espoir est de trouver des cibles de ce récepteur sur lequel on va pouvoir agir et éventuellement trouver de nouveaux traitements. Ces recherches ont également permis d'expliquer certains cas familiaux de dépression. Et si ces scientifiques n'ont pas encore découvert la véritable pilule du bonheur, ils sont sur la piste d'un récepteur de l'optimisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !